Bonjour à toutes et à tous, ici le coach Wizga et on se retrouve pour la suite de notre aventure avec OHL U23 contre l'Iraliers cette fois. On va tout de suite passer au match bien évidemment. Désolé, cette vidéo sort un petit peu en retard, normalement vous l'avez le mercredi. Bon là on est vendredi mais j'ai pris mon temps, je vous avais dit que les choses avaient changé, je vais faire les choses un peu plus à mon rythme, un peu plus tranquille. Mais j'espère en fait avec ce changement de rythme sortir des vidéos aussi plus fréquemment, je vous explique. Effectivement jusqu'à maintenant je faisais en sorte que tout sorte exactement au moment où je veux, alors que le coup d'envoi est donné en fond. Mais maintenant mon objectif en fait c'est de faire les vidéos sur mon temps libre parce que je suis en train d'essayer à côté de faire un petit peu plus de choses au taf. Tout simplement pour gagner plus, on ne va pas se mentir. Et du coup je vais tourner à des moments un peu plus compliqués. Mais bon c'est pas grave, attention compagnons, Verus ! Alors bien un petit peu au jeu, non, Verus qui va faire quoi ? Donc oui voilà, les vidéos risquent d'être un peu plus, alors pas aléatoires mais un peu plus espacées par moments, plus rapprochées à d'autres. A côté de ça les live Twitch eux restent là, donc du coup ça fera toujours du contenu. Je me suis dit que c'est pour ça que je pouvais me permettre de faire les choses un peu plus comme je l'entends. Allez on se retourne sur le match, 20ème minute, toujours pas de but en tout cas pour l'instant. Ça peut peut-être venir, attention, Verus qui est de retour un petit peu dans l'équipe Penance qui peut jouer partout à Sente. Et l'ouverture du score d'Isaac à Sente, 1-0 contre l'Ira Lyrs. Voilà on savait que ça pouvait arriver à n'importe quel moment avec une équipe pareille. C'est chose faite, c'est chose faite tout simplement. Allez The Wild, Bex, Fraser, Bex à nouveau. Ça va tourner de l'autre côté, Mederley qui intervient, Penance à gauche. Aujourd'hui ouais, Penance à gauche au lieu d'être à droite parce que j'ai mis compagnon à droite. Allez Van Atenhoven qui va monter carrément. Konate, il l'a vu, il l'a... Oh là là, Konate qui s'enflamme. Il sort loin et il fait une passe vraiment nulle. Attention à la contre-attaque. Heureusement Duki est derrière, va intercepter. Xing Tian, Asente qui va pouvoir lancer Verus. Le contrôle orienté qui va effacer l'adversaire. C'était sorti du marquage là avec ce contrôle. Allez, tête de Konate. Défensivement, on a de bons joueurs quand même pour intercepter les ballons. Leur problème c'est la relance mais c'est pas grave. Allez, Penance pour Verus ! C'était le 2-0. Le 2-0 alors que la mi-temps est encore loin. Il reste 20 minutes avant la mi-temps. On est bien, on est très très bien là. Ok, Xing Tian, Derley, Penance, Duki, Konate qui va récupérer. C'est bon, ça commence à tourner proprement. On entend le public qui, à chaque passe, s'enflamme un peu plus. Allez, Aswan, la frappe, c'est dommage, c'est contré. Il faut juste qu'elle en sorte. Ah non, Derley, c'est dommage. Je pense que tu aurais pu récupérer le ballon sans faire de faute, mon Derley. Allez, on continue, on continue, on continue. On me pousse. Ouh, Penance, il a été accroché, c'est pas grave. Derley, il va pouvoir centrer. Second poteau. Compagnon qui récupère. Ouh, bien dribbé là par compagnon. Le centre, Asente, c'est dégagé sur la ligne. Ça a été sauvé. Oh, Verus est hors-jeu de toute façon. Mais ça a été sauvé de justesse quand même. Je ne sais plus combien de temps il reste pour le diplôme, tiens, d'ailleurs. Parce qu'on le dit à chaque vidéo, on a envie de partir, on a envie de construire avec un club à nous et non pas juste en étant dans les U23. Même si ça permet de passer les diplômes, d'avoir un club maire aussi important. Mais bon, au bout d'un moment, j'aimerais bien avoir mon passage en tant que titulaire. Déjà essayer de remporter cette compétition, apporter un petit peu plus de notoriété pour que les clubs s'intéressent à nous. Là, pour l'instant, on serait en tête avec un point d'avance sur les Young Reds. Deux sur l'Okeren. C'est marrant, l'Okeren, je ne les attendais pas là. Je m'attendais à Clubnext, mais pas à l'Okeren. Allez, compagnon. Asente pour Vérules, c'est raté. Assyngtienne. Aswan. Pour Vérules, Stoeck. Il ne va pas du tout suivre le ballon. Asente. Penant. Oh là là, c'est compliqué. Après, on aura peut-être plus de chance d'avoir aussi Asente. Vas-y, frappe mon grand. Plus de chance d'avoir des joueurs qui veulent se donner avec nous quand on sera de la division supérieure. Forcément, ça va être plus intéressant pour leur progression de jouer à un niveau plus élevé. Alors qu'on voit de qui est déjà fatigué, lui, par contre. C'est vrai qu'il joue beaucoup de qui avec nous, mais en même temps, il est tellement rassurant derrière, je trouve. Moi, je l'adore. Cette année, je le trouve vraiment au-dessus du lot en défense. Alors que le joli va dégager ce ballon loin devant. Konaté. Intercepte encore une fois. Ça envoie de l'autre côté. On va aller pour Vérus. Oh là 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 là. Décidément. Bon, après, il en a déjà mis un. Il en a mis un. Soixantième minute. Je vais les féliciter et on va faire les premiers changements. On voit Ducky et Xingqian qui sont fatigués. Ducky, je vais mettre Kamara. Et Xingqian, je vais mettre Smith. Qui d'autre on pourrait changer ? Compagnon, tiens. Compagnon, je vais mettre Penant. Là-bas. Ah non, on va rester avec Penant à gauche. Et je vais mettre Matisse à droite. Matisse à droite. Le petit jeune. Allez, Surrey. Smith qui va dégager. Et attention, ça peut encore revenir. Asente, il ne fallait pas se tromper là-dessus. Ok, Van Atenorven qui va s'élever. Et capter le ballon. Ça rassure tout le monde. Un gardien qui peut comme ça faire les bons gestes. S'imposer dans les airs. Ne pas avoir peur de sortir. Alors, Isaac Asente. On va mettre Mboko. En vrai, Derley, on va le changer. On va mettre L'Oiseau parce que la note est vraiment mauvaise. Ça enlève un carton jaune. Et puis au moins, ça finira nos 5 changements. Allez, Matisse. Smith. Kamara. Derley. Ça tourne. Le jeu tourne. Attention, Penant, le centre à venir pour la... Oh là là, mais Véruste. Sérieusement. Ça doit rentrer des frappes comme celle-là. On va reféliciter le groupe encore. Matisse. Matisse. Sur l'Oiseau. Le centre à venir. C'est dommage. C'est dégagé. Mais Kamara, encore une fois. Notre défense qui est là, qui est prête. Et Véruste au prêt. Véruste au prêt pour le finish. Le doublé. 3-0 désormais. Plus rien ne nous inquiète dans ce match. Plus rien du tout ne peut nous inquiéter. On est bien. On est très 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 bien partis. De toute façon, maintenant, il faut garder le rythme. Il faut se maintenir à une cadence assez élevée. Finir de décrocher ceux qui peuvent encore accrocher les places qualificatives. Et après, on se battra pour le titre. Mais déjà, décrocher tout ce qui est derrière. Imposer une cadence infernale. Attention à assurer quand même là-dessus. Manuawana qui va se jeter. C'est raté. Bex. Ça sera oui. L'Oiseau pour la touche. Mboko. Attention Véruste. Penent. La frappe de Penent à côté. Je vais avoir une bonne génération qui va partir aussi là, malheureusement, dans les joueurs. Il y en a beaucoup qui ont 22 ans. L'an prochain, je ne pourrai plus les prendre si jamais le règlement reste strictement le même. Ouh ! Ce coup franc de ce ray ! Oh la 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 ! Oh, cet assassinat sur notre gardien ! Oh, Van Atenoven, là, il ne peut rien faire. La balle, elle est parfaitement frappée. Oh, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. On reste devant. C'est dommage, j'espérais mettre un peu plus en différence de but. Allez, fin du premier match pour cette vidéo. Victoire 3-1 dans l'ensemble. C'est plutôt tranquille, on est bien. On a Derley et Emmanuel Awana qui ont quand même fait un mauvais match. Il ne faut pas se mettre des oeillères là-dessus. Là où on est bien, c'est que le premier concurrent à la montée est désormais à 7 points. Donc, 7 points, ça fait un petit peu un petit gap. Surtout qu'on va les jouer juste après. Donc, ça serait bien de continuer là-dessus. Si on pouvait eux aussi les décrocher encore un peu plus, ça serait nickel. Alors, conférence de presse. Oui, écoutez, on est bien. Une fois de plus, je vais t'imposer avec la manière. On joue à un excellent niveau, c'est pour ça. Il ne faut pas se mentir, il faut dire la vérité. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le match suivant contre le Clubnext qui est 4ème du championnat. Allez, on est reparti du coup pour le second match d'aujourd'hui. Nous affrontons le Clubnext et vous pouvez voir l'équipe. Van Aeren retrouve un petit peu de place en attaque. Radhi, Asente, Penant, Sakai vient nous prêter main forte. Le gros récupérateur, Aswan, Derley, Duki, Konate, Manu Awana. Là, l'équipe tourne bien. Je pense qu'on est en droit d'aller chercher une victoire. Enfin, de l'espérer, en tout cas. Sincèrement, ça commence à sentir très très bon sur cette fin de saison. On ne va pas se mentir, on est bien parti. On est, je crois, à la 20ème journée actuellement. Allez, on ne veut pas de surprise. Non, on est bien. On est bien, en vrai. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. On est une grosse équipe dans ce championnat. On a la chance d'avoir des jeunes de moins de 23 ans extrêmement performants. Notre Club A nous fournit régulièrement quand même des très très bons éléments pour jouer. Et Asante qui ouvre le score. Penel, Isaac, Asante, la passe de Penel. 28 secondes de jeu, 1-0. Quand je vous disais qu'on a une grosse équipe. On a une très très grosse équipe. Bam, bam, bam. Ça va très très vite. Et Asante qui pourtant est promu en équipe 1. Qui tourne toujours aussi bien avec nous. C'est propre. C'est très très propre. Penel, je ne sais pas du tout si le club va finir par l'acheter ou pas. En vrai, ça fait plusieurs fois qu'il est prêté par Tottenham, je crois. Il finit toujours en équipe réservée avec nous. Ça fait deux ans qu'on l'a. Pourquoi pas, après tout. Il y a des clubs qui fonctionnent comme ça. Un joueur qui passe beaucoup de temps à un endroit, même s'il n'est pas acheté. Il y en a aussi qui attendent leur fin de contrat tout simplement avec leur club. Qui partent en prêt tous les ans dans le même club. Et qui à la fin signent pour ce club-là. C'est peut-être ce que le club premier de OHL essaye de faire actuellement. Je me dis qu'il y a moyen. Allez, Asente. Afouan. Asente. Le contrôle orienté pour le doublé. Isaac Asente. Son neuvième but cette saison. Le doublé à la 25ème minute. On est très 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 bien parti. On est sur les mêmes bases que sur le match d'avant contre l'Ira Lirs. J'ai envie de dire. C'est tranquille. C'est tranquille. Ouh, le nom du gardien par contre. J'essayerai même pas de le prononcer. Allez, Derley qui va s'interposer. Ça revient en arrière. De qui ? Devant pour Penens. Penens qui va. Ouh, il a voulu frapper directement. Ça aurait mieux valu une petite passe pour Van Aeren. Là, qui retrouve du temps de jeu devant. Allez, Penens. Konate, second poteau. Va falloir s'en saisir du ballon. Pas le perdre. C'est bien. C'est très très bien fait. Sakei pour Penens. Et Kian Penens. Son sixième but de la saison. 35 minutes de jeu. 3-0. Que demander de plus ? C'est parfait. C'est parfait. C'est tout simplement parfait. Attention. Tout de même à ne pas se faire avoir sur les contre-attaques. C'est bien. De qui ? Qui s'impose dans les airs. Et Van Atenhoven qui a les gants fermes sur ce ballon. On est bien. Ça va être la mi-temps. Voilà. Mi-temps, tranquille. 3-0 contre le club qui est actuellement quatrième du championnat. Non. On est... Je pense que le top 3, c'est sûr et certain. Je ne vois pas trop comment il pourrait nous échapper maintenant. Allez, Balanta. Seis. Il est hors-jeu. Oh là là. Mais oui, en plus. Ah, mais c'est de mieux en mieux. Allez, Konate. Manu Awana. Afouan. Par-dessus. Un peu trop d'ailleurs. De qui ? Toujours aussi impérial. Lui dans les airs. Manu Awana. Konate. Il n'y a personne là-bas, mon grand. Mais ce n'est pas grave. Oh là là. Ouais, non. Mais physiquement, on a une type qui en impose. Derrière, c'est très, très, très solide. Allez, Konate. Par-dessus. Pour Asente. Penance. Manu Awana. Le centre. Second poteau. Radhi. Gapendun. Je crois que je l'ai mal prononcé, mais ce n'est pas grave. Réussi à stopper ce ballon. Non, son nom, il est imprononçable au gardien de Club Next. Je suis désolé. Vangsa. Attention à Mbamba. Non, c'est bon. C'est bon danger comme occasion. On est tranquille. Et là, du coup, on aurait 10 points d'avance sur le Club Next. C'est énorme. 10 points d'avance sur le premier non qualifié. Et Derley, loin devant. Radhi. Asente. Ah, il ne l'a pas lancé. D'accord. Penance. Manu Awana. Ouh là là. Passe en extérieur du pied comme ça. Ça revient avant Nathan Hoven. De qui... On fait tourner l'adversaire. On essaye de le refaire sortir un petit peu. Van Aeren qui va décaler ce ballon. Ouh non. Ça, c'était un peu trop osé mon grand. Par contre, une frappe comme ça là, des 30 mètres. En pivot. Allez, on va faire 61ème minute. Se faire des petits changements. À ce moment-là, on va sortir. Je vais faire rentrer Xing Tian. Non, sinon c'est pas mal en vrai derrière. Peut-être Van Aeren. Je pourrais mettre Thierno. Bah, allez, soyons fous. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Enfin, il était en manque de temps de jeu. Van Aeren. Donc là, déjà, il a fait une heure. Ça lui remet du rythme dans les pattes. Allez, Derley. De qui ? Xing Tian. Asente. Qui va lancer Thierno. Ah, il n'a pas accéléré. Il n'a pas accéléré. Oh, si c'est, ça passe au-dessus. Alors que Manuawana est fatigué. Mais je n'ai personne pour le remplacer. Je n'ai pas voulu mettre l'oiseau. Aujourd'hui, j'aurais dû... Attention, Radhi. Penent. Penent, il est... Il est vif. Il a envie de mettre lui aussi son doublé. Il a des fourmis dans les jambes. Attention. Coup franc. Bien négocié. Thierno Baki va redescendre. Ouh là là. Non, il va laisser le ballon à Jensen surtout. Oh, l'erreur là, par contre, de Thierno. Allez, hop. Konate va sortir parce que c'est lui qui s'en sort le moins bien. On va s'en ranger aussi. On va mettre Kamara. Sakai va jouer en défense, en fait, tout simplement. On va le faire descendre d'un cran. Il est encore en forme. Il va permettre de tourner un petit peu. Et on va faire rentrer Erezemann. Ah non, j'ai déjà fait les cinq. Ok, bon, bah. Pas de sixième changement vu que les règles me l'interdisent, mais bon. Allez. Attention au corner. Surtout qu'on vient de faire des remplacements. Ils ne sont pas encore dans le rythme. Ok, Kamara qui va dégager. C'est à côté. C'est tranquille. Ça reste 3-0. Servez. Voilà, c'est tranquille. Non, en fait, il reste 12 minutes. Je les vois mal. Nous en mettons 4 en 12 minutes. Très clairement. 1, c'est possible parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus agressifs sur nos lignes. Mais en mettre plus que ça, ça va être compliqué tellement on domine, en fait. On domine vraiment la moindre contre-attaque. Ça leur fait extrêmement mal. Asente, on fire devant. Derrière, c'était extrêmement solide jusqu'à maintenant. On va voir si les remplaçants sont tout aussi solides dans les interceptions. En tout cas, Xingqian au milieu. Lui, par contre, il est solide. Asente, Ternoba qui se fait reprendre. Ok, Radis, Smet, Kamara. Le centre à venir. C'est contré. Mais non, c'est récupéré encore un petit peu. Oh, le ballon qui ne sort pas. Xingqian, Penen, Asente au-dessus encore. Allez, plus que quelques instants. Allez, 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 allez. C'est bon, c'est tranquille. Il reste moins d'une minute de jeu. Même si on en prend un, il n'y aura pas le temps pour redégaliser. En tout cas, le ballon qui ne sort pas de l'air de jeu, c'est assez étonnant. Il y a beaucoup de gros ballons en cloche. Ça, c'était une erreur défensive. Ce n'est pas grave. Van Atenhoven, lui, il n'en fait pas. Il capte bien. Allez, on relance vers Sake. Sake qui va balancer devant. En même temps, il n'y a plus grand-chose à craindre là. Balanta qui nous tient. En même temps, c'est comme ça. Sake qui me tienne. Dernier coup franc. Dégagé. Je pense qu'on va s'arrêter là, monsieur l'arbitre. Voilà, on s'arrête là. C'est très, très bien. Victoire, du coup. 3-0 contre le club Next. On les met à 10 points derrière. C'est un boulevard. C'est un boulevard vers la Calife en division supérieure. On a un point d'avance sur les Young Reds. On en a 5 sur Locker Rennes. Donc, plutôt tranquille également par rapport au top 2. Il faut voir si ça continue comme ça. Quoi qu'il en soit, on va sauvegarder la partie là-dessus. Hop là, je vous ai dit. Maintenant, c'est deux matchs par semaine. Vous pouvez voir. Je vous embrasse. C'était le Coach Wiza. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.